Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Vous avez été ministre du budget pendant plusieurs années, pendant près de trois ans. Vous connaissez bien cette administration de Bercy. Est-ce que vous pensez, lorsqu'elle dit qu'elle est prête à faire cette réforme du prélèvement à la source, que c'est la réalité ? Ah ben oui, il n'y a pas de raison d'en douter. Je connais bien cette administration. Vous savez, j'avais été ministre du budget avec mon ami Thierry Breton. On avait vraiment fait un gros travail de modernisation. On avait fait la retenue, enfin non pas la retenue à la source, mais on a fait la déclaration pré-remplie pour des millions de salariés. On a fait recevoir sa déclaration avec les revenus. Déjà mentionnés. Il y a eu des bugs ? Oui, il y a eu quelques bugs, bien sûr. Mais enfin, ça n'a pas empêché le mouvement de modernisation, comme d'ailleurs le paiement par Internet, qui est aujourd'hui en progression considérable. Donc, en réalité, ce qui ressort de tout cela, c'est que c'est une réforme très importante, qu'elle est faite dans tous les grands pays occidentaux. Sur des bases différentes. Sur des bases différentes. On ne taxe pas le foyer, on taxe chaque individu. Donc, c'est une très grosse nuance. Certes, mais ça, c'est parce que le système de l'impôt sur le revenu en France est ce qu'il est. Mais pour autant... Peut-être qu'il n'est pas compatible avec le prélèvement à la source. Mais ne dites pas qu'il n'est pas compatible. La meilleure preuve, c'est qu'on l'a testé et que l'idée, c'est d'alléger les conditions dans lesquelles, aujourd'hui, est déclaré l'impôt, payé l'impôt, parce que ça coûte trop cher aux contribuables et que ce n'est pas une bonne idée. On sait tous ce qu'il y a dans les tiroirs de Bercy, des quantités de réformes qui sont présentées ministre après ministre, qui sont plus ou moins testées et souvent rejetées. Ça n'a pas eu, ça ? Ah non, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est d'abord une révolution industrielle. C'est une autre manière. Ce n'est pas une réforme fiscale. C'est une réforme de prélever le même impôt. Absolument. C'est une réforme de modernisation de l'État. Et en vérité, quand on est à l'ère de l'Internet généralisé, de la digitalisation, du numérique, des algorithmes, évidemment qu'on sait faire ça. La seule chose, c'est que pour ça, il faut avoir le courage politique. Parce qu'aujourd'hui, le rendez-vous n'est pas technique, contrairement à ce qu'on a essayé de raconter. Il est politique. Il n'y a pas de bug. On a vu dans le Parisien, ce week-end, une liste de bugs assez impressionnants. Et vous-même, vous disiez il y a quelques jours, il y aura forcément des bugs, c'est la vie. Mais un bug, par exemple, être prélevé deux fois sur son impôt sur le revenu, c'est peut-être la vie, mais ce n'est pas très agréable. Mais bien sûr que ce n'est pas très agréable. Je ne suis pas en droit de vous dire le contraire. Mais enfin, l'administration fiscale, elle a appris au fil des années à dialoguer avec le contribuable quand on le téléphone à l'administration fiscale. Bien souvent aujourd'hui, ce n'est pas parfait, enfin bien souvent aujourd'hui, on sait rectifier les choses. Des bugs, il y en a avec la facture d'électricité, il y en a dans la vie tout court, ça se corrige. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que cet argument-là me paraît être plutôt un alibi pour justifier d'une décision de reculade politique que pour ma part, je regretterais de la part d'une majorité d'un président qui veut incarner la réforme. Emmanuel Macron et la réforme, justement, ils traversent une passe difficile depuis l'affaire Benalla. Au fond, on a l'impression que tout ce qui réussissait avant ou tout ce qui était commenté de façon positive est aujourd'hui commenté de façon très négative. C'est quoi ? C'est la lessiveuse ? Oui, on a tous connu ça, bien sûr. C'est vrai que la politique, c'est très cruelle et qu'il y a toujours des petits phénomènes d'usure et de retournement. Mais en même temps, je pense que pour prendre une formule qui est chère à M. Macron, je crois qu'il y a pour lui un vrai rendez-vous politique. Il faut qu'il reprenne les choses en main. Il y a une première année où un certain nombre de réformes, je crois, utiles ont été faites. En tout cas, moi qui suis... Social, SNCF. Bien sûr, qui suis très attaché au gouvernement par ordonnance, par exemple. J'ai trouvé très bien que ce soit fait ainsi. Idem pour, vous l'avez évoqué, la SNCF ou d'autres. Il y a aussi des grosses erreurs. Il y a des rendez-vous manqués. Je pense aux banlieues, par exemple. Je pense que dans ce domaine-là, la manière dont on a balayé d'un verre de main le plan Borloo, qui en réalité a montré son succès dans les années précédentes. Je peux en témoigner un mot, mais on peut le voir à Sartrouville, à Mante-la-Jolie, etc. Le fait d'avoir balayé ça est une énorme erreur qui va peser dans le bilan du quinquennat. Et puis, bien sûr, il y a sa politique fiscale qui, aujourd'hui, coûte tellement cher aux classes moyennes qui en sont les premières victimes, y compris les retraités en première ligne, tout cela va peser lourd. Et donc, il faut absolument que notre président de la République reprenne les choses en main. En faisant quoi ? Est-ce que, par exemple, un remaniement d'ampleur, on l'attend aujourd'hui, demain, ces jours-ci, est-ce que ça crée les conditions d'une reprise en main ou est-ce que c'est juste un travail ? Moi, je crois que tout ça fait partie des petits gestes qu'on croit se suffire. Je crois que ce n'est pas le sujet. Il y a eu la pantomime de M. Hulot, mais le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il est qu'on doit clarifier les choses. M. Macron ne peut pas éternellement faire croire qu'il est et de droite et de gauche. Je pense que le moment est venu pour lui de clarifier cela, de sortir de cette espèce d'ambiguïté, parce que les Français, en réalité, vieux habitués de la Ve République, ils aiment les choix qui soient clairs. – Et ils n'aiment pas la réforme ? – Comment ? – Et ils n'aiment pas la réforme ? Ils sont gaulois, comme disait le Président de la République ? – Je trouve qu'on en a fait beaucoup sur cette histoire. – Oui, mais ils n'aiment pas la réforme ? – Ça dépend. Ce qui est toujours pareil, comme toujours, on a tendance à dire « partout, sauf chez moi ». – Vous avez été, encore une fois, ministre du Budget. Ils n'aiment pas la baisse de la dépense publique ? Est-ce que l'administration sait faire ? Est-ce qu'elle sait proposer la baisse de la dépense publique ? – Mais ce n'est pas à l'administration de le faire, c'est aux politiques. L'administration, elle vous amènera toujours son musée des horreurs, de tout ce qu'il faut baisser, et qui provoquera forcément des drames. Le problème, c'est la cohérence d'ensemble. Quels sont aujourd'hui les deux, trois points sur lesquels il faut agir ? Le premier, on l'a dit mille fois, c'est la dépense sociale. On sait tous que beaucoup de ce qui est aujourd'hui inscrit dans dépense sociale ne va pas dans la poche de ceux qui devraient en bénéficier. Les gaspillages, les coûts techniques, les lenteurs, des structures qui se superposent, tout cela coûte une fortune et n'a aucun effet. Deuxièmement, tout ce qui a trait en réalité à une administration qui n'est plus commandée ni coordonnée correctement. Il n'est pas normal que dans le budget de cette année, on nous propose seulement 4 500 suppressions de postes. C'est anormal et à certains égards, je trouve que c'est désolant de voir que de telles annonces et de telles ambitions n'aient pu conduire qu'à des résultats comme cela. Alors dans ce contexte, évidemment, l'opposition devient, j'allais dire, enfin audible. Est-ce que c'est pour vous l'occasion de ressortir et d'entamer une nouvelle phase politique ? Enfin moi, à titre personnel, non, puisque j'ai fait le choix d'être plutôt en recul par rapport à la politique politicienne. Mais en revanche, je continue bien sûr de participer au débat. Ensuite, plus généralement, c'est ce qui compte pour l'opposition. Je pense qu'effectivement, l'opposition a tout intérêt à aiguillonner le gouvernement. Simplement, elle doit le faire de manière responsable. En tout cas, je parle de l'opposition à laquelle moi je suis attaché, qui est celle de mon parti. Responsable et unie. Or, l'unité au sein des Républicains, par exemple, ce n'est pas gagné. Non, on fait toujours un peu comme ça. Non, mais vous dites, par exemple, de Laurent Wauquiez, vous êtes extrêmement sévère sur Laurent Wauquiez. Vous dites opportuniste, débat interdit, insincère. Non, mais si vous voulez, oui. Vous avez parlé d'opportunisme. Enfin, surtout d'insincérité, qui est à mon sens. Et débat interdit. Oui, mais enfin, je crois que ce n'est pas que moi qui le dis. Enfin, tout le monde fait là ce constat. Mais je crois qu'au-delà de cela, mettons cela de côté, qu'il y ait des querelles de personnes, ça a toujours existé. Et là, c'est vrai que des conditions ont été créées pour que l'opposition ne soit pas simplement divisée, qu'elle soit malheureusement très morcelée. J'ai vu qu'il y avait eu pratiquement 10 personnalités à droite qui se sont inscrites pour organiser un événement de rentrée la semaine dernière. C'est-à-dire 10, ça vous donne une idée de l'état des choses depuis la lointaine UMP qui avait rassemblé tout le monde. Nous en sommes loin aujourd'hui. Vous en avez été le patron à un moment. Et alors, comment on fait pour unir ? Écoutez, je crois qu'il faut continuer de travailler, de réfléchir à la nature à horreur du vide. Changement d'homme ? Enfin, changement d'homme, je crois que malheureusement, aujourd'hui, c'est plus la nature de l'organisation de la droite qui est en cause. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout est verrouillé, ça viendra d'ailleurs. Un mot sur votre mairie ou sur votre ville plutôt. Vous êtes le maire de Meaux. Ce week-end, Christian Estrosi a refusé de célébrer un mariage. Un cortège très bruyant qui avait bloqué la circulation avec des quantités d'expressions extrêmement bruyantes et même parfois dangereuses. Ça vous est arrivé, vous ? Ça ne m'est pas arrivé comme cela. Mais en revanche, c'est quelque chose qui m'a paru être une décision de responsabilité et de sagesse. Pour tout vous dire, nous voyons souvent ce genre de choses. Et il y a un moment où, quand la limite est dépassée, il faut le dire et le rappeler. Il y a des comportements qui sont inadmissibles. Refusez, il sera célébré cette semaine. Je crois que marquer le coup, de temps en temps, ce n'est pas mal. Vous savez, les maires, ce sont aujourd'hui des institutions qui demeurent encore pour tenir la République. Alors, je regrette qu'elles soient brocardées, qu'elles soient financièrement étranglées, qu'à Paris, on s'en occupe aussi peu. Mais aujourd'hui, les maires, c'est ceux qui tiennent le territoire. Ce n'est pas pour rien si moi, j'ai choisi de rester maire dès lors qu'on ne pouvait plus être maire et député et d'abandonner mon siège de député. Parce que je pense que c'est là que se font les choses au quotidien. Et ce qu'a vécu et décrit Christian Estrosi et qui a conduit à prendre cette décision à Nice, il y a beaucoup d'entre nous le voyons. Merci beaucoup, Jean-François Copé. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada